... Pardon, j'étais déjà en train de partir. Re, bonjour à tous, on est toujours sur la page Facebook de Viestail, on est toujours en direct, on est toujours avec vous. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas, partagez, commentez, publiez. Il y a Véronique qui est toujours avec nous et qui est en train de dire rien du tout. Auréa Vigourou, la directrice de la maison de la mode de Marseille. Bonjour, Auréa Vigourou, la maison méditerranéenne de la mode de Marseille. Est-ce que tu veux des infos concernant l'arrivée de Francine ? Ah, notre belle Francine. Elle est toujours à l'heure. D'accord, ok, j'ai compris. Non, écoute, je viens de la voir au téléphone, elle me dit, je suis là, je suis devant la grande porte. Elle devrait faire comme moi, rouler en scooter. Par contre, explique-nous, puisqu'on est en direct, pourquoi on est tous en train d'attendre Francine ? Parce qu'il y a le défilé qui commence et elles attendent. Elles sont habillées, elles sont prêtes, elles sont maquillées, elles sont comme ça, tu vois. Et c'est Francine qui les entraîne. Voilà, alors Francine, bouge-toi. On pourra tout à l'heure vous embêter encore pour parler de la force, de toutes ces personnes qui travaillent dans ce milieu, de tous ces influenceurs qui sont nécessaires à la bonne marge de cette manifestation. Avec plaisir. A tout à l'heure. Moi, je vais essayer de récupérer Francine. Alors, elle nous a promis qu'elle sera là d'ici 30 secondes. Bon, c'est vrai, elle a toujours des petits problèmes concernant la montre. De parking. Non, non, j'étais là, j'étais là, je suis dans le parking. Je vous rappelle que Francine est en Balagne et qu'en Balagne, le fuseau horaire n'est pas le même qu'ailleurs dans le monde. Non, cher monsieur, j'étais à Ajaccio parce que c'était la dernière d'INSEM. Ça s'est bien passé, la dernière ? Très bien, beaucoup d'émotion et voilà. Juste pour info, je vous rappelle que INSEM, c'est tous les jours de... Midi et demi à 13h15. Donc, on peut considérer que tu es partie d'Ajaccio vers 13h30. 14h, c'était la dernière, on s'est salué. Et qu'il est 17h20. Voilà, et que j'étais bloquée dans un parking, comme là, pas loin. Oui, depuis environ deux heures. Mais pas du tout, enfin, il faut au moins deux heures et demie pour monter de l'Ajaccio. Tu as 30 secondes pour expliquer à tous les gens qui nous regardent pourquoi il faut être ici, aujourd'hui, demain et après-demain et nulle part ailleurs. Parce que c'est le véritable écran pour la mode, le design et qu'il y a 76 créateurs qui exposent et qui nous montrent leur savoir-faire et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de beaux savoir-faire chez nous et il faut absolument venir les encourager, les soutenir parce que les métiers d'art, ce n'est pas facile. C'est bien ça. Est-ce que c'est que tout le monde là te... J'ai croisé un certain Jérémy, est-ce que ça te parle ? Jérémy ? Oui, qui s'occuperait d'un défilé. Bueno ! Il m'attend, il m'attend. Ils sont tous en train de t'attendre, ils sont en furie. Les maquilleuses, les coiffeuses se sont occupées des modèles, les créatrices sont sur les dents et la seule personne qu'on attendait c'était toi. On va aller là, c'est là la cachette. Oui, la cachette. Là on a la sublime créatrice des... Oui, les sacs. Des sacs, mais regardez comme c'est beau. Moi c'est mignon. Oui, les sacs aussi. Angèle Ross me dit bonjour, impossible de contacter le coutelier pour le verre doré si vous le rencontrez. Mais oui, Nicole, vous pouvez le contacter, il suffit d'aller sur son site, c'est couteau-corse.fr. Mais je lui dirai. Je sais, alors là c'est l'endroit où seules les filles ont le droit d'entrer ? Je crois bien, il n'y a que les filles là. Ça m'a bien ? Oui, pardon. Avant de dire des bêtises, on en direct. J'aurais mis ça. Oui, on est venu. Je préfère vous prévenir. Francine, jette un oeil et dis-nous si on peut juste jeter un oeil. Est-ce qu'il y a des choses ? Il est là. Il y a des jolies choses. Moi j'ai le droit d'entrer. La caméra, je ne sais pas. Elle est là. Je viens d'arriver. Comment tu te sens ? Très bien. C'est le monsieur qui s'occupe du défilé. Tu n'as pas le droit de montrer parce qu'il y a les filles qui se changent. Du coup, on commence le défilé dans combien ? Dans... Là, le temps de... Dans trois minutes et demie. Voilà, à peu près. Allez, cinq minutes. Cinq minutes. Francine, je te laisse cinq minutes. Mais cinq vraies minutes. Cinq vraies minutes. Pas des minutes à la Francine Massiane. Et on se rejoint. Oh là là, la réputation. Quand tu sors de là, tu me récupères par les cheveux. Tu prends le micro parce que tu vas faire la présentation du défilé en direct sur la page Facebook de Viestel et en même temps ici pendant cinq minutes. Très bien. Et tu as intérêt d'être bonne. Elle est toujours en bonne. Mais il faut y aller comme ça. Dépêche-toi. Je crois que plus, on ne peut pas faire. Plus, ça serait compliqué. On va aller voir les créateurs parce qu'on a parlé tout à l'heure des créateurs qui avaient à l'intérieur du musée. Mais sachez quand même, quand vous allez arriver ici, que vous avez aussi énormément de créateurs qui exposent à l'extérieur. Véronique nous l'a expliqué tout à l'heure. On a fait cette année une zone particulière. On a fait une zone pour les créateurs. On va passer discrètement derrière. Oh là. On est passé juste derrière Christophe Zagal qui lui aussi est en direct sur la page Facebook. Mais lui, de RCFM, on discutera ensemble tout à l'heure. Donc il y a cette zone. Quand vous arrivez, vous connaissez le musée de Bastia. Dès que vous arrivez à l'intérieur, juste avant de rentrer sur le pont Levis, vous avez cette zone et vous avez des créateurs. Alors ici, on en a rencontré tout à l'heure. Mais c'est aussi ça le principe de ce festival méditerranéen design et mode. C'est que les gens échangent, les gens se rencontrent. Et du coup, les gens ne sont pas toujours là où on croit les avoir. On retournera au métier tout à l'heure. Il nous vient de, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il nous vient de Vence Olasque, le monsieur qui fait ses créations. On va... Ah ben, j'étais en train de dire du mal, j'étais en train de dire que vous nous aviez abandonnés. Vous étiez par là. Non, parce que j'étais chez un sculpteur jacquesien. C'est pile poil, ça tombe bien, c'est pile poil ce que j'étais en train de dire. Non, non, vous n'essayez pas, vous avez montré deux, trois œuvres. On est en direct, il faut aller... 66 ans, vous rigolez. Oui, c'est la jeunesse. J'étais en train de dire que c'était aussi ça le festival, c'était le plaisir de se retrouver les uns les autres. Surtout, Antartiste, on se connaît tous et ça fait partie des raisons pour lesquelles on expose. Vous savez, c'est les principes aussi des médias. Malheureusement, je vous laisse deux minutes pour me présenter vos créations. J'ai dit que vous étiez de Vence Olasque, je n'ai pas dit de bêtises. Vous sculptez le bois, le béton, la pierre, du béton cellulaire aussi parce que c'est plus léger à transporter. Et l'inspiration, rondeur et douceur, sourire. Moi, une de mes statues est réussie quand quelqu'un vient, elle a envie de la toucher. Et en plus, elle dégage des sourires. Vous savez quoi ? Je n'osais pas vous le dire, mais dès qu'on voit cette matière et ses rondeurs, on a envie de... Vous allez carrer, c'est le but complet. J'allais dire ça, pas toucher, on a envie de les caresser. Ça donne envie de caresser. Oui, mais c'est le but. Donc, bon, c'est réussi avec vous, visiblement, c'est déjà ça. Si vous aussi, vous avez envie de venir et d'avoir envie de caresser en souriant les œuvres, n'hésitez pas, c'est ici. On vous attend. On vous attend jusqu'à dimanche. Et puis, si on n'a pas le temps, la possibilité, les moyens de venir ici, vous, on peut vous retrouver sur... Sur la page Facebook. Facebook, à la Fretz Sculteur. Alors, Fretz, pour ceux qui ne sauraient pas, ça s'écrit F-R-E-T-S. Fretz Sculteur. Voilà, Fretz Sculteur. Et ça se passe du côté de Ventsolask. Et puis, puisque vous êtes, si jamais vous êtes sur la route de Ventsolask, elle est partie ? Elle n'est pas là encore. Elle est repartie. Mais ce n'est pas grave, je fais sa promo une fois qu'elle n'est pas là. Puisque vous êtes sur la route de Ventsolask, vous êtes allé voir Fretz Sculteur. Vous allez un peu plus en bas. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Vous allez jusqu'à Solanzar ? Oui. On sent le site, mais il n'était pas sûr à 100%. L'atelier, il était une fois un galet. Et ne croyez pas que, même si oui, il y a des galets qui sont peints, il n'y a pas que ça. Il y a du crochet, il y a de la peinture sur du bois, il y a plein de choses. Mais elle n'est pas là. Est-ce que vous pouvez me vendre les créations ? Moi, je suis là. Oui, mais entendez-moi. Donc, je fais la peinture sur galets, je fais la peinture sur palettes. C'est-à-dire que je récupère les palettes, je les démonte, je les peins ici. Là, ici. Voilà. Je les recoupe, je les ponce et voilà. Et je laisse les interstices comme les vraies palettes. D'origine, oui. Voilà. Ensuite, je fais des lampes industrielles avec des pièces qui sont chinées. Et après, vous avez le côté... Le crochet. Donc, crochet, donc abat-jour en crochet en ficelle de jute, là, chanvre et lampe et bouteille. Et d'autre part... Un partenariat, j'allais dire. Voilà, un partenariat avec Noël Figaré, la vanière. Oh, Noël Figaré. Qui va arriver, qui était à l'école. Noël Figaré, il était à l'école, mais si nous n'avons Noël, nous aurons sa fille. Nous aurons sa fille. Bien ici, toi. Je connais bien ta maman. Non, tu sais ce qu'on a fait avec ta maman ? Non. On a fait des paniers ensemble. Noël, c'est une... Ah, ben, c'est Noël, quoi. Quand on pense à la vannerie, on pense à Noël. Et elle ne va pas dire à nous. Non, non, non. Et zen, on n'est qu'entre nous. C'est juste une répète, tu ne t'inquiètes pas. C'est une répète. Non, je ne veux pas. Bon, allez, alors, puisque la fille, je m'en fous, elle apprend, elle est super bonne aussi pour faire la vannerie. Oui, j'apprends le métier, oui. Et elle est un peu timide, mais ça te passera. Tu verras, tu deviendras comme ta mère. Après, c'est comme ta mère. Mais maman aussi, elle est timide. Oui, c'est ça. Une fois que tu as mis la pièce à maman, ça part. C'est un partenariat sympa entre vous avec la vannerie et le crochet, du coup ? Voilà, c'est ça. Donc, nous faisons des sacs. Noël, par exemple, un sac, celui-ci. Donc, elle fait le fond en myrthe. Voilà, c'est en myrthe. Et ensuite, moi, je fais tout le reste, donc en crochet. Pareil, toujours ficelle de jute, chanvre. Parfait, je suis désolé, je vais être obligé de vous abandonner un peu vite parce qu'il y a encore... À bientôt ! Parce que je voulais parler aussi de ce projet qui s'appelle Moi Designer, mais ils ne sont plus là. Ils sont où, Moi Designer ? Bon, c'est une école de design. Ils sont partis ? J'ai l'impression que ce n'est pas la demoiselle qui est en train de revenir en courant. Non, non, non. Bon, c'est une école... Vous tapez sur Facebook, Moi Designer, vous trouverez que c'est une école de design qui est en train de s'ouvrir dans le sud du côté d'Ajaccio. On en parlera. Je viens vite ici pour parler avec vous deux minutes parce qu'il y a le défilé qui va commencer. Et à qui j'embête ? Là, hop, deux minutes. Dites-moi, je suis désolé, je sais que ça passe vite. Vos créations, c'est... Alors, essentiellement, de la terre cuite, des pièces en terre cuite. Et il y a quelques bronzes, voilà, qui sont là. Et c'est... Je travaille depuis une dizaine d'années, mais j'expose depuis deux ans, voilà. Et si on a envie de vous trouver, c'est soit ici, sinon sur Ajaccio. Et plus précisément, Ajaccio, vous êtes à... Je suis sur Ajaccio, vous me trouvez... Un atelier, quelque chose ? Non, vous allez me trouver sur papillonsculture.com. Redites ça. Papillonsculture.com. Merci. Papillonsculture.com, si vous voulez retrouver ces créations. Mais sinon, je vous le rappelle, il fait beau. C'est le bon moment pour venir ici et pour rencontrer tous ces créateurs. On fait le dernier, vite fait, qui m'avait volé mon premier. Vous vous exposez ? Non, mais on s'est vu Artegouste avec Jean-Pierre. Ah oui, c'est vrai ? Pour le ton rouge. Ah oui, désolé. Moi, c'était un autre moment. On était plus dans le culinaire. A priori, vous aimez tous les arts, l'art culinaire. Mais ils sont des amis, donc automatiquement, je viens les voir et les rencontrer. C'est toujours sympathique. Allez, je vous laisse tranquille. Malheureusement, on va être obligés de foncer. Il y a le défilé qui va commencer. Ah ben oui, c'est ça aussi. Ah ben, on était un peu en retard, mais a priori, ça ne devrait pas tarder. On va aller récupérer Francine, qui a dû se cacher, qui a dû se préparer. J'en profite de ce petit trajet pour vous dire un petit coucou. Il y a Nicole qui dit, je ne sais pas si je pourrais. Mais non, on ne s'en fout pas. Mais c'est bien si tu viens, Nicole, pour récupérer ça. Il y a Lucie qui nous fait un coucou. On t'embrasse, Lucie. J'adore voir vos créations. On nous dit, Laure, tant mieux. Le pont, le voie, c'est où ? Le pont, le voie, c'est où ? Le pont, le voie, c'est où ? Le pont, le voie, c'est au musée de Bastia. C'est à Bastia. Enfin, c'est à l'entrée du festival, au Place du Donjon, à l'entrée du festival. Création. On va aller voir... On est encore en retard, mais on est en direct. Francine, elle est dedans ? Francine, elle va annoncer le défilé. Elle est partie pour annoncer le défilé. Elle est partie pour annoncer le défilé ? Bon, allez, on va aller la récupérer. Elle est déjà à côté du podium ? On va aller voir... On cherche Francine. Est-ce que tu l'as vue, toi ? Non ? On fait un double. Vous savez qu'il y a un rapprochement qui se crée entre France 3 Corse, Vila Steele et RCFM. Un bon rapprochement. Et alors là, en face de nous, un très gros... C'est-à-dire que plus, mesdames, messieurs, nos tutelles, plus se rapprocher que ça, ça va être compliqué. Alors, si vous avez envie de suivre le live Facebook de France 3 Corse, Vila Steele, c'est là. C'est avec Laurent Simon-Poigny, derrière la caméra, de ton côté. Et c'est Serge Jakobowski. Voilà, il se filme la mise en abîme. Et pendant que les deux techniciens du numérique se filment, il y a Corsica TV qui est juste derrière, qui filme les deux techniciens, qui nous filment pendant que l'un filme l'autre. On va s'en sortir ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Francine est arrivée. Alors, je l'ai récupérée quand elle est arrivée. Elle m'a dit en 5 minutes, je me change et je suis prête pour annoncer le défilé. Mais tu connais Francine ? Tu connais Francine ? 5 minutes de Francine, ce n'est pas 5 minutes comme tout le monde. Le fuseau horaire de Balagne a une fracture spatio-temporelle. Vous voyez, c'est à peu près. Elle a une... De l'Oléane. C'est quoi le nom de la voiture ? De l'Oléane. Non. C'est de l'Oléane, à peu près. Hein ? De l'Oréane. Mais ça, il y a mon spécialiste des films avec moi. Alors, elle est toujours dans la cabine cachée ? Je ne sais pas. On peut ? Moi, j'y vais. Elles sont en train de se changer. On y va. Non, parce que j'y avais dit 5 minutes. On y avait dit 5 minutes à Francine. Et... Je ne regarde pas. Il n'y a personne. Francine, elle est là ? Qui ? Ah. Tu peux regarder. On peut regarder. Serge, on peut regarder. Alors, il y a... Ça ne s'appelle pas Franckle. Ça s'appelle RCFM et c'est Viasté. C'est pareil. Voilà. Elles sont là. Elles sont prêtes. Francine est là. Elle est presque prête. Et chaque fois qu'on les voit arriver, on se fait un petit point. Alors, regarde. Ici. Vous êtes en directeur RCFM et c'est Viasté. Yeah ! C'est Viasté. Je regarde qui tu veux. Je vais bigler. Alors là, on s'apprête à lancer le défilé de la filière Fraise Camarone. Donc, ils viennent présenter leur travail. C'est un moment important pour eux parce qu'ils sont soumis à l'œil du jury professionnel. Donc, il y a un prix à remporter pour la tenue qui sera la plus représentée. En fait, on célèbre les 70 ans de la maison Christian Dior. Donc, ce n'est pas rien. Il y a des codes qui sont demandés. Et celui qui aura rempli tous les codes se verra remettre ce prix. Donc, une belle récompense. Oui, oui. Puisqu'elles sont 11. Mais il y avait des thèmes. Elle devait choisir parmi un thème précis et répondre... La robe de soirée. La robe de soirée. Mais il y avait des sous-thèmes dans la robe de soirée. Soit les tableaux... Soit le tableau... Mais je n'ai pas le droit de le dire. Par contre, Francine, il faut que tu lances là. Oui, mais oui, justement. Mais je vais le faire tout de suite. Mais tu regardes le micro. Est-ce qu'on nous entend là ? Non, pas d'entendre. Là, oui. Non, non, mais parce qu'il faut le dire en toi. Oui, mais il faut aussi l'autre micro. Tu veux que j'aille chercher l'autre micro, le vrai ? Voilà. Je pense qu'il y a un rôle important. Vous avez comme un rôle important dans ce défilé ? Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, j'aime être là et les soutenir. Soutenir la création. Parce que ce ne sont pas des métiers faciles. Il faut vraiment encourager tous ce vivier, ce projet que nous avons en Corse. avec des créateurs vraiment très éclectiques. Et je pense que notre présence comme la vôtre ici est très importante. Il faut vraiment encourager ces événements. Et je crois qu'on remplit tous nos rôles. Francine, au niveau organisation, je ne sais pas si tu entends, mais là, il y a un micro. Là, c'est celui de RCFM. Là, c'est celui de Biasté. Mais où je t'en parlais, en fait ? Il est là, le tien. Moi, ce que je te propose, c'est que tu prennes ce micro et que tu annonces le début. Celui ? Non, celui qui est là-bas et que tu annonces le début du défilé. Bonsoir et merci d'être là. C'est un moment important pour la filière du lycée Fred Scamaronne, la filière professionnelle des métiers de la mode, qui vient nous présenter leur création, leur travail toute une année sur un thème très précis, la robe de soirée, qui célèbre les 70 ans de la célèbre maison Christian Dior. Donc, des codes sont à respecter. Je disais que c'est un moment important pour eux parce qu'ils vont être soumis au regard d'un jury de professionnels et le gagnant se verra remettre un prix et des cadeaux offerts généreusement par tous les créateurs. Donc, je demande de les encourager vraiment très fort. Elles en ont besoin. Elles sont mortes de trappe derrière. Et voilà, nous sommes là pour les encourager. En tout cas, bravo à toutes. Nous, nous considérons qu'elles sont toutes gagnantes parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Et donc, voilà, je suis ravie de les accompagner. Je appelle un de leurs professeurs de stylisme et de couture, Marie-Pierre. Bonjour, viens. Un petit mot. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on vous présentez 11 étudiants de notre finale terminale baccalauréat métier de la mode et du vêtement. Les créations qu'elles ont réalisées lors de leur épreuve de bac. Le travail que vous allez voir a été réalisé en 120 heures. Sachez que chaque étudiant est parti de la même base avec le même thème, à savoir les 70 ans de la Maison Dior. A partir de là, on leur a confié la tâche de réaliser un modèle qui leur est propre, où ils ont dû élaborer la conception et la réalisation du modèle qu'ils vont vous présenter. Donc, je vous demande de les applaudir, de les encourager. Ils en ont besoin, ils sont stressés. Et maintenant, on va admirer leur travail. Merci. Merci, merci Christophe Zagall. Et puis, on va chacun partir de notre côté. Exactement. A tout à l'heure. Alors, on va assister un petit peu. La cuisine est là et la mise en beauté avant maquillage par les produits de la LIA. On vous attend, mademoiselle. Alors, le défilé va commencer. Je vous rappelle, bien entendu, que, comme nous sommes en direct, vous pouvez partager et commenter. On va voir le début de ce défilé. Bonjour Yann, excellent, avec le micro de tes confrères. Pas de problème. Bonjour Francine. Bonjour Eric. Bonjour Nicole. Bonjour Marie-Curise. Bonjour Soana. Bonjour Paul. Bonjour Eric. Bonjour Daniel. Voilà le défilé. Vous avez donc là la création de Carlos y Francesca Maria. Donc, sur le thème de la robe de soirée, en hommage à la maison, Dieu prit sur nous. Je vous rappelle qu'il y a 11 personnes. C'est maintenant une création d'Océane et celle-ci que vous allez voir défiler. Vous pouvez l'applaudir, c'est quand même un joli travail. Je vous rappelle que ce travail a été fait en 120 heures. C'est quand même un exploit parce que quand on connaît la quantité de travail nécessaire pour réaliser ce genre de produit, 120 heures, c'est absolument rien. C'est une robe qui a été créée par Océane. Voilà. Création d'Océane. Et la prochaine, ça sera Pauline. La prochaine robe que vous allez pouvoir voir, toujours sur le thème robe de soirée, c'est création de Pauline. Et c'est une création de la créatrice Pauline Jacques que vous voyez défiler. Vous pouvez l'applaudir aussi. Voilà. Création de Pauline, toujours sur le thème de la robe de soirée. Et là aussi. La même charte, le même cahier des charges et la même quantité de travail imposée. Et juste après, Pauline, ça sera une création de l'Oré... L'Oré Dan, de Vaux L'Oré Dan, oui. Tu sais où sont les créatrices, toi ? Elles se cachent. L'Oré Dan. Là, c'est une création de Vaux L'Oré Dan. Beaucoup de voiles, beaucoup de brillants. C'était aussi dans la charte. Oui, le matériau était imposé. Des petits soucis pour la marche, malheureusement. C'est vrai que ce n'est pas évident avec certaines créations qui sont très ajustées. C'était un peu compliqué à monter parce que c'était très ajusté, mais elle a réussi. Concernant les mannequins, comment on les a trouvés ? Ce sont les étudiantes qui ont recruté dans leurs camarades de lycée leurs mannequins. Donc, ce ne sont pas des mannequins professionnels. Elles ont joué le jeu, elles aussi. Je crois qu'au-delà des créatrices, on peut les applaudir aussi, les mannequins. On peut aussi applaudir les mannequins car elles jouent le jeu par amitié de leurs créatrices. À présent, c'est une création de fionnage aiguë. Vous pouvez aussi l'encourager, s'il vous plaît. Moi, j'allais dire de la dentelle et du brillant, mais c'est un nom plus précis au niveau des matériaux. Nous sommes sur une matière reliée fait en or et sur un tulle. D'accord, voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste du tulle. Vous en sentez très bien. C'est donc une création de fionnage, elle aussi, dans la charte, 120 heures. C'est impressionnant. Et en effet, on remercie les coiffeurs et les maquilleurs qui ont pris en charge les mannequins. Et le salon Marie-France. Marie-France Coiffure. Francine, Marie-France Coiffure aussi. Marie-France Coiffure. Il faut remercier. Bien, tout à fait. Avec un nouveau mannequin qui défile, toujours sur le même thème. C'est une création de Moreno Andrea que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Moreno Andrea qu'on applaudit. André, qu'est-ce que tu en penses de ce pilet ? Ah, c'est émouvant. C'est marrant avec le même thème, les mêmes matériaux, la même charte à respecter. On arrive à des choses totalement différentes. Exactement. Ils ont des esprits en fait. Et puis c'est beau, ça donne de l'espoir pour les nouveaux créateurs en fait. C'est super sympa. La suite quoi je dirais. Je rappelle que c'est quand même l'école, le lycée Fraisse Camarone qui s'est lancé dans cette aventure. C'est ça. L'année dernière c'était aussi un lycée, c'était Fraisse Camarone l'an dernier ? Oui, il y a une seule filière à Bastia. La seule filière c'est ça. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer dans cette filière, c'est Fraisse Camarone. Et ensuite ? Une création de Pique Vanessa, Mélissa pardon, Mille pardon. Vous pouvez l'encourager et noter l'originalité aussi du modèle. Toujours le tulle, toujours l'or. On s'éloigne la maison Christian Dior, la belle robe de soirée. On a parlé de la coiffure, il y a aussi le maquillage. On remercie toutes les maquilleuses, tu l'as dit ? Moi je ne l'ai pas encore dit. Le collectif Impinela. Le Simone. Le Simone Grimald, bien sûr. Et puis franchement, moi je voudrais féliciter ces mannequins parce qu'elles y vont. Il y a un petit côté Star Wars dans la capuche derrière. On en est à combien ? On en a 11 en tout, c'est ça ? C'est ça. C'est la création de Cepaio Andréa pour aller défiler. On peut continuer à encourager. La filière du lycée est presque à Maroc. Filière professionnelle. Il y a des gens qui nous disent, les mannequins ont l'air un peu tendus. Alors je vais vous dire, oui, elles ont l'air un peu tendus. C'est vrai, on serait à leur place, on le serait d'autant plus. Mais bien sûr qu'on le serait aussi, ce n'est pas évident. Apprendre à marcher pour défiler, c'est spécial. Et elles aussi, elles ont joué le jeu et c'est super sympa. On rappelle le prénom de celle qui vient de défiler. Voilà, c'était un modèle de Cepaio Andréa qui a défilé pour vous. Nous attendons la prochaine. On en a combien, Francine ? On en a neuf. Neuf, plus que deux. Et voici une création de Balignard d'Aurélie. Création d'Aurélie où l'or a été beaucoup plus mis en avant que le Tulle. Plus l'or que de Tulle, c'est vrai. Tu notes bien les choses. Je suis un passionné, moi. L'or et Tulle. Je vais essayer de négocier, Francine. Le jury d'ailleurs qui est composé de Vanina Mesperi, Jérémy Bueno, Aurélia Bimbo de la maison en mode Bimbo et de la maison en mode Méditerranée, pardon, et Muriel Piazet qui est consultante business développement. Donc vous voyez, des professionnels. On rappelle le nom de la créatrice. Caroline Tupper, des galeries Lafayette. Qu'on a rencontré, Caroline. Qui est là aussi pour donner des conseils aux créateurs. On en est à la dernière ou l'avant-dernière ? C'est une création dans cette série que vous pouvez applaudir. C'est juste magnifique. C'est une magnifique création. Bon, pas évident pour monter jusqu'au village de Hotch, ce qu'on va faire ensemble la semaine prochaine. Mais c'est une magnifique création. C'est la dernière ? Il en reste une. Le garçon. Il y a un créateur. Il y avait dix créatrices et un créateur. Là, c'est la dernière créatrice dont le prénom est... C'est Célie. Pardon ? Orcette et Célie. C'est donc une création dans cette série, Célie, vous voyez, défilé, vous avez la peau, viens, et c'est joliment porté. C'est donc l'avant-dernière créatrice. Nous avons un jeune homme qui va défilé mon dos aussi. Le prénom de ce jeune homme ? Bastanti-Florent. Et voilà. C'est le faveur Bastanti-Florent. Alors là, pas de tulle, pas de tulle, entièrement or. C'est entièrement or, avec un joli lassage dans le dos. Des manches très originales. Où est-ce qu'il est ? Il va sortir. Ils vont tous sortir. Voilà. Onzième et dernière création présentée lors de ce défilé, en partenariat, bien entendu, avec le lycée Presque à Maronne, qui est la seule filière Corse en la matière. Et ensuite, à son retour, à son retour ensuite, les créateurs et les créations veulent redéfiler. Ils vont tous ressortir de là, les onze avec les créateurs, et les dix créatrices et le créateur. Et c'est après cela que le jury va se réunir pour pouvoir délibérer et désigner celui qui aura eu la meilleure prestation. Attention, à chaque fois, ça sera, je pense, la création et le créateur juste derrière. Voilà, la création et son créateur. Je vous défilé en compagnie de l'enfer de la créatrice. Francesca Marie et Marie-Haut, dans ce premier hôtel, que vous pouvez vous appeler bien encore. C'est Stine Océane qui accompagne le 100 millions. Merci de vous encourager. Merci. 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 Jean-Pierre Tadé qui nous dit beaucoup de recherches dans ces deux dernières créations. Et vous pouvez aussi travailler cette magnifique création de parcerre-là de Sauron-Ré. On voit que les créateurs, ils préfèrent être cachés. Ils sont timides. C'est la créatrice Polynes, que je vous demande à vous dire bien fort la promotion d'elle. Pendant que Daniel nous dit que c'est super et qu'André a nous dit que c'est de magnifiques créations et beaucoup de recherches, oui, en effet, dans ces créations. Deveaux-Loredans. C'est à présent Deveaux-Loredans qui accompagne ce modèle. Vous pouvez s'applaudir bien fort. C'est à présent de la créatrice Fionnage aiguë qui accompagne son modèle sous la main du Philippe Ergola. Je suis aux anges, à côté de Francine, et je regarde un défilé. Que vous dire de plus ? On nous ressouffle le nom et c'est ? Moreno André qui accompagne son modèle. Merci de l'encourager également. Le créateur et les créatrices ont quel âge en moyenne ? Ils ont 18 ans, ils sont en terminale. Il manque le créateur ? Ah non, elle arrive. Pic Mélissa. Mélissa. C'est la création de Pic Mélissa. Et on fait un coucou à Montin qui vous félicite depuis l'Afrique. Waouh ! Mais salut ! Depuis le Bénin. Eh oui, on suit le défilé de Création depuis le Bénin. C'est impressionnant, hein ? Francine est une star au Bénin. Nouvelle création, nouvelle créatrice, c'est ? Je vous demande d'applaudir aussi et d'encourager. Et c'est Aurélie Gallia, la créative, cette jolie porte qui défilent pour vous. Oh, coupure. On est toujours surpris. On est toujours surpris. C'est le moment du flow quand on dit quelque chose de méchant, c'est ça ? Je te rappelle la boum. Comme ça, on va écouter Yann Bénard en direct depuis France 3. Nous sommes en direct depuis l'Afrique. On est en direct depuis, puisque tu me donnes la main, en direct depuis France 3, Cordelia Sté, mais aussi en direct depuis mon frère d'ERCFM. Je voulais juste, puisqu'on en est aux félicitations, féliciter aussi Francine Massiane. Dans les deux, je suis obligé, mais à différentes valeurs. Juste féliciter Francine Massiane, qui tous les ans est ici au Salon Création, qui à chaque fois vient le faire avec toujours autant de plaisir et de passion. Et c'est un plaisir d'être avec toi, Francine. Voilà. Comme ça, on continue le direct. Désolé. Bravo à tous ces jeunes pour cet excellent travail. Choix difficile. Mes préférences vont aux deux dernières créations. Merci Jean-Christophe. On nous suit aussi depuis la Guyane, avec Valérie. Céline qui a convaincu son modèle. Oui, j'adore. Même si Nicole nous le dit, ce n'est pas toujours évident de porter ce type de création pour aller faire les courses, c'est sûr. Et on termine avec le monsieur, parce qu'il n'y a pas que des filles. Et on termine donc avec le créateur de cette filière. Bastante Florence. Bastante Florence, je vous demande à vous dire bien fort pour ce modèle original. Bravo à tous. Je vous rappelle qu'elle est décoimée par le salon Foitur Élémentaire et le salon Marie-France Foitur et maquillée par le collectif Philippinella qui a utilisé les bons produits de Realia pour préparer ses jolis peaux. Ah ben, je ne mets que ça, Francine. Voilà, on va les appeler encore une dernière fois à Rienfort, parce qu'ils ont tous très, très bien travaillé. Par contre, si je peux me permettre, le gagnant, qu'est-ce qu'il a ? Alors, le gagnant va remporter un trophée, créé par ce coffret, justement. Donc, le jury va délibérer et on se montrera ici pour remettre le trophée. Le trophée et des cadeaux, des lots, offerts par tous les créateurs, que je vous citerai après. Il y a Jérémy Moeno, Takar Koucha, Le rêve de l'eau, Nabénoa, Les bijoux Rossi, Niku, Cécile Sexap, Cérez Couture, Rolls-Rombskate, les accessoires, Brigitte Mattei et Kitsune. Voilà. Et il y a une fois aussi qui va défiler pour vous. Une création très, très, très originale. Ah oui, ah oui. On parlait tout à l'heure de nos amis les coiffeurs qui avaient participé activement. Il n'y a pas que les coiffeurs qui ont participé, il y a aussi les coiffés. Et en l'occurrence, j'allais dire les coupés, puisque c'est fait cette robe. Francine, tu peux le dire ? Alors, c'est une robe qui est faite en cheveux. Elle a été créée par Céline, le salon Cécile, coiffure à Montezor. Elle est entièrement faite de cheveux naturels et mélangée à de l'artificiel. Alors, je pourrais vous le dire, les noirs. Je précise, il a fallu 400 heures de travail pour la réaliser. Et c'est assez impressionnant. Toute la partie cheveux noirs, c'est des cheveux naturels. Et on va laisser le jury délibérer. Ça va durer... À quelle heure c'est la fin de la délibération ? On ne sait pas, une heure à peu près ? De toute façon, on vous donnera le résultat, évidemment, on vous donnera le résultat sur la page Facebook de Biasté. Et pendant ce temps, on voit les dernières créations qui vont rejoindre les coulisses avec leurs créateurs. Encore bravo ! Il y a un peu d'animation. Je voudrais vraiment que Laurent montre cette robe particulière tout en cheveux. C'est vraiment spécial. C'est du cheveu naturel mélangé qui a du cheveu artificiel. Le noir, c'est du naturel. Là, en bas du blanc, il y en a un peu du artificiel. Mais ça a été plus de 400 heures de travail pour réaliser cette création. C'est une fameuse création en robe. Robe pète en cheveux, cheveux artificiels et vrais cheveux. Une robe sur laquelle il a fallu travailler 400 heures, c'est pas rien. Et c'est Mariana qui va défiler pour vous sous cette belle pergola. Je vous en prie, chère madame. On peut l'encourager, ce n'est pas d'exercice facile. Merci. Bravo. Oui, pas facile, on me dit, Francie, dans les commentaires. Là aussi, la robe en cheveux, pas toujours facile pour aller chercher le pain. Mais c'est aussi ça l'art. Non, mais je dis les commentaires de nos internautes, France, je ne dis rien. Non, effectivement, ce n'est pas facile pour aller chercher son pain avec. Mais c'est la mode. On a toujours des trucs à part. En parlant de mode, on va être ensemble aujourd'hui et demain. Toi, ça va, classe. Il paraît que j'ai eu des commentaires. Il paraît qu'il faut que tu fasses un petit effort pour Yann Bénard. Yann Bénard, tu devrais avoir un peu plus de chic. Est-ce qu'on peut prendre un engagement ? On peut. Encore un applaudi. Cette robe représente quand même 362 de travail. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. Il y a des peaux. Bravo, Yann. Bravo. Impressionnant. Donc, un engagement, Francine. Demain, c'est toi qui t'occupe de mon abonnement. C'est moi. Je m'occupe de ça. Ça va donner. Un autre défi du collectif Yann Bénard, du body painting. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On les avait eus ce matin. Claudine et Lucet ont réalisé cette peinture sur fleurs. On vous explique un petit peu. Alors, on a fait sur le thème, bien sûr, des fleurs. Et nous, on a voulu utiliser de la dentelle, des fleurs collées, etc. Pour faire hommage à Création. Donc, c'est 60 heures de douche qui nous attend à la dentelle. Oui, on est au monde. On a des fruits et au monde. C'est un joli percola. On peut les applaudir. C'est un peu plus. Ça représente 6 heures de travail. On a commencé à 10h30 ce matin en faisant des petits poux. Il y a deux. Donc, on peut multiplier par deux le nombre d'heures de travail. Et on rappelle que la demoiselle qui s'est fait peindre qui s'appelle Santa, qui est une personne très timide, très pudique et qui se transforme au moment de la transformation et qui accepte de se montrer comme ça. C'est une œuvre d'art. La première Santa va quand même jouer le jeu merveilleusement bien. Bravo, c'était un homme de collectif. Et puis, c'est un travail de touriste. Je peux l'applaudir. Bravo, bravo à toutes. Bravo pour cette présentation, ces moments, c'est beaucoup pour nos yeux, c'est beaucoup pour le moral. J'ai perdu Francine. Elle est partie là-bas. Alors, on me dit que le jury a voté. Déjà ? Alors, le jury aurait déjà délibéré. Le jury a déjà délibéré, on me dit ? Oui, le jury a délibéré. Et on est déjà prêts à appeler ? C'est ça. On va regarder. Ils vont revenir. Qui va annoncer le gagnant ? Qui s'est éloigné ? On est en train de prendre les consignes pour le positionnement des différents concurrents. Du coup, elle m'a complètement abandonné. Mais on va... Alors, on a déjà pratiquement le résultat, puisqu'elles vont se mettre en position, et on aura le résultat là, d'ici... Ben oui, on aura le résultat. C'est rapide. Ah ben écoutez, ils étaient 11. Je pourrais être tout à fait honnête. En fait, ils avaient déjà un petit peu en même temps commencé à regarder les créations, parce qu'elles sont là depuis ce matin. Je vais suivre Francine qui va rejoindre le jury. On se reverra tout à l'heure avec RCFM. Je vais voir avec Francine. Francine qui se demande... Où est le jury ? Mais où est le jury ? Je te suis. Laurent ? On va suivre dans la cour intérieure du musée Francine qui se rapproche du jury. Ce défilé, cette collection. Profitez-en. Alors, le jury. Bon, je vais laisser la parole à Muriel. Muriel, ça a été assez rapide quand même. Oui, bon, déjà bravo, bravo à toutes. Et à tous, s'il vous plaît. Attention, je n'en ai pas oublié. Donc, elles sont face à moi. Donc, déjà bravo, félicitations. Plain de bonnes choses pour votre avenir. Une bonne continuation. Donc, nous allons... Nous avons décidé de remettre le premier prix à Orsted Céline. Elle peut venir de la France. C'est Orsted Céline, la création d'Orsted Céline qui a été désignée comme la gagnante. Ensuite, deuxième prix, Florent Bastanti. Florent, qui était le seul représentant masculin de cette compétition et qui arrive deuxième. Et le troisième prix à Amélie... Aurélie Gaillard. Si on peut... La troisième, où est-ce qu'elle est ? Florent est là. La première est là. La troisième, elle est où ? Elle est là-bas. Il faut s'approcher un petit peu, mademoiselle. Voilà. Les trois gagnants, on les voit. Et bravo aussi aux mannequins qui, je vous rappelle, étaient des amis non professionnels et qui ont joué le jeu. Et puis moi, je vais récupérer la gagnante en direct. Le trophée va être remis directement à la gagnante. Voilà. Elle est là. On va laisser nos amis, les photographes, réaliser leur travail. Et puis, comme on est en direct, on va en profiter. Donc, on va en profiter. Un mot, un mot. Vous étiez onze. C'est toi qui as gagné. On peut l'applaudir. Elle a joli. Comment tu vis cette première réussite dans ta créativité ? Je suis très émue. Et je voudrais remercier mes profs. C'est grâce à eux. Parce que maintenant, nous, on a les onze. Je suis désolée. Elle est où la tienne ? C'est vrai. Alors, je peux vous dire, comme on est en direct, comme on était en direct, j'avoue que les gens ont été impressionnés, ont été impressionnés par cette création que je peux tourner. C'est sur cette part, la même couture rôde comme le stade. Et je rappelle que pour réaliser cette œuvre, il t'a fallu 120 heures seulement. C'était la charte. Et l'office du tourisme. Tu avais droit à l'or. Tu avais droit au tulle. Toi, tu restais sur l'or essentiellement. Je trouvais que ça vous est plus structuré. Bon, la suite. On continue. Ça va super bien se passer. Ton envie d'intégrer une maison de couture, avoir ta ligne, c'est quoi ton rêve d'enfant ? Le design. Encore félicitations. À bientôt. Merci. Voilà. Elle a gagné. C'est vrai qu'on avait été tous très impressionnés par sa création. Puis un petit coucou au jeune Florent qui lui aussi a réussi à convaincre le jury puisqu'il a fini second de cette compétition. Et moi, je voulais embêter juste Florent. Je vais aller, excusez-moi. On va aller voir Florent juste 10 secondes. Et bien voilà, on va aller voir Florent. Au seul créateur masculin de cette session. Alors, ça fait quoi ? Je suis très heureux d'avoir participé déjà au Festival de Création. Je remercie tous mes professeurs, les élèves de ma classe. Et voilà. Merci. Et la tienne, elle était où ? Ta création ? Où est ta création ? Où est ta création ? Pardon. Voilà. Voilà. Là aussi. C'est vrai que c'était une des créations qui, durant le direct, vous avez impressionné. On tourne ? On tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Magnifique. C'est 120 heures de travail. La charte, l'or, le tulle et cet hommage à ce grand créateur. Félicitations, toi, ton but ensuite ? La réussite dans la mode. La réussite dans la mode, peu importe. Le tout, c'est de réussir et franchir. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il a tout compris. Félicitations, puis félicitations à vous, mademoiselle, parce que ce n'était pas évident de monter les marches. Ce n'était pas évident. Ça s'est bien passé. Merci, très bien. Merci, allez. Encore un bravo à tous les membres. Voilà, un défilé qui s'est super bien passé. Des jeunes qui sont pleins d'envie, pleins de passion et qui se sont prêtés à cet exercice de montrer leur création comme ça. Ce n'était pas évident. Et puis les mannequins qui aussi ont joué le jeu, alors que ce ne sont pas des professionnels. qui ont assisté, tous les gens qui ont assisté à ce défilé, entre autres nos amis de Paris sur la Corse. Tout à l'heure, on s'est vus. Eh oui. On s'est dit bonjour, mais après moi j'étais pris avec les créateurs. Tu sais comment c'est, Yann ? Alors, entre Yann, on se comprend. Oui. Est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Paris sur la Corse ? Toujours, on peut le faire. On peut. Tu as 30 secondes. 30 secondes. Alors, Paris sur la Corse, c'est un web magazine qui parle de la Corse qui bouge, qui entreprend, de toute cette Corse. De la Corse qui marche, la Corse qui a envie, la Corse qui réussit, la Corse qui s'exporte, la Corse qui crée, qui reste ici aussi, il n'y a pas de problème. Et tout ça, on retrouve sur une adresse. Une adresse, c'est www.paris-sur-la-corse.com Bon, sinon, si vous avez des problèmes avec les tirés, moteur de recherche, et puis bien entendu la page Facebook. La page Facebook et la page Instagram également, qui est alimentée, Instagram, tu as tout à fait raison, qui est alimentée tous les jours avec toutes les photos et toutes les inspirations qu'on peut avoir en Corse, à Paris, mais toujours en lien avec la Corse. Et avec Pauline, avec laquelle on a co-présenté un direct depuis un lieu d'alcoolémie avancée, un peu plus sérieusement, c'était ? À Lourdes, il y a la Foire du Vent, l'année dernière. Peut-être qu'il faut négocier avec les responsables de France-Franc-Corse-Vasté, mais peut-être qu'on y retournera cette année si tout va bien, parce que là aussi, c'était un bon moment et un beau lieu d'échange. C'était une forme de logique pour Paris sur la Corse d'être présent ici, parce que quand on parle de ce qui bouge, de ce qui se réussit, Création, Paris sur la Corse ? Il y a Création, la mode et le design qui sont deux choses en Corse qui se développent énormément depuis quelques années. Puis on a des ambassadrices de charme, avec les Brigitte, avec l'Evénina Vespérigne, avec toutes ces personnes qui vont être portées. Oui, des gens qu'on a mis depuis 3-4 ans sur Paris sur la Corse en avant et qu'on retrouve ici chaque année et qui font des merveilles. C'est pour ça qu'on est présent avec Pauline et qu'on va continuer à mettre tous ces gens-là en avant sur Paris sur la Corse. Paris sur la Corse, c'est combien de personnes ? C'est toi ? C'est Pauline ? C'est Pauline, c'est Audrey également, maintenant, qui est en Corse, qui de temps en temps écrit des articles aussi. Donc on est 3. On est 3 à travailler régulièrement et à écrire des articles sur tous ceux qui font la Corse. Ne dites pas que vous n'êtes que 3 parce qu'on a l'impression que vous êtes plein. Qu'on est nombreux. Parce que vous bossez beaucoup. On bosse énormément. Merci Pauline, à bientôt. Merci Yana. On fera sûrement quelque chose ensemble. Oui, c'est bien d'avoir des relais à chaque fois. Laurent, ce que je te propose, c'est qu'on retourne voir Francine lui dire un coucou peut-être. Au revoir, monsieur. Oui, on va lui dire au revoir à Francine. Par politesse. Je sais qu'elle est partie. Excusez-moi. Est-ce que vous auriez vu Francine Massiane ? Non. Je la cherche. Je ne sais pas, alors elle est comme... Le problème avec... Voilà, vous voyez, quand on parle, il parle de rapprochement. Non, 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 on ne se rapproche pas, nous. Regardez. Yana, non, non, Yana. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est trop, je m'en vais. Je m'en vais. Et là-bas, puisqu'on me parle, il y a Olivier Balbineau qui se casse juste là-bas derrière. Regardez. Je vous pardonne. Vous avez été exceptionnel pour défiler. Mais je n'arrivais pas. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de cette problématique. On est en direct sur la page Facebook de Vias. Ah oui, on est en direct. Laurent, est-ce que tu peux descendre ? Voilà, je voudrais quand même parler du créateur qui est un artiste. Alors, je veux bien que tu sois un artiste. Mais à un moment donné... Ben ouais, voilà. Là, on ne peut pas lever le pied. La marche, elle est haute comme ça. Et ton prénom, j'ai oublié. Mélanie. Et Mélanie, tu as galéré un peu. Oui, un petit peu beaucoup, mais ce n'est pas grave. On a parlé du fait que vous soyez des amis. On est venu, on t'a dit ça. Alors, viens, mais es-tu y allée ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, son mannequin l'a lâché au dernier moment, en fait. Et toi, tu es venue au dernier moment ? Oui, voilà. C'est ça. Je l'ai essayé aujourd'hui, la robe. Je ne l'avais jamais essayé. Je l'ai essayé aujourd'hui. Taille mannequin, ça te va super bien. Merci. Tu n'as pas vu Francine ? Je l'ai essayé, non. Bon, je cherche Francine. Je ne vais quand même pas prendre le micro pour appeler Francine en direct. Pourquoi pas ? Est-ce que vous auriez vu Francine Massiagne ? Non. On est en direct, je vous préviens avant. Ah d'accord, mais appelez-le au micro, je pense que ça peut marcher. Ou alors je vais en coulisses la chercher. Mais comme les demoiselles sont en train de se changer, j'ai peur que cela ne se fasse pas vraiment. Hop, excusez-moi. On va retourner en coulisses et on va retourner voir si Olivier Balmineau, bonjour. Est-ce que vous auriez vu Francine Massiagne ? Oui. Elle est où ? Elle est là-bas. Oui, c'est avec ma fille. Hop, 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 je l'ai retrouvé. Est-ce que tu sais que je te cherche en direct depuis 10 minutes ? Ah là là, on faisait un petit point. Tu sais qu'il faut un petit point. Alors, on fait un petit point. Moi, je suis allé voir les gagnants, je suis allé voir les numéros 2, les numéros 3, les créateurs, les mannequins. Tu as bien fait ? Sauf que maintenant, il va peut-être falloir qu'on se dise au revoir quand même. Déjà ? Malheureusement, mais on est là encore demain. Tout à fait. Et puis, on sera là aussi tout à l'heure parce qu'on va faire des petits portraits qu'on va partager. Mais sinon, on fera un gros, grand live Facebook demain. Mais tout à l'heure, on fera des petits portraits pour mettre en valeur des créateurs. Allez, puisque tu es… Demain, je t'accompagne. Oui, demain, on fait une visite ensemble. Mais comme tu es un peu une parraine bise, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi un parrain, tu as le droit de m'en choisir un que je vais mettre en valeur. Allez, un créateur. De quoi, un créateur ? Oula, c'est un grand truc là. Alors, fais attention parce qu'il y a ceux que tu adores mais qu'on a déjà mis en valeur. Tu trouves quelqu'un, tu te dis à eux, il faudrait leur donner un petit coup de main. Hein ? Nico. Nico, c'est ? Nico, ce sont des sacs de très beaux sacs. Fait main. Il y a Nico. Entièrement main, ce n'est pas elle qui fait tout à la main ? On avait vu, elle ne fait pas aussi des chaussures ? Non, ça c'est Lynn. Ça c'est Lynn. Il est né. Bon, Nico. C'est les cuirs. Nico. Nico, elle travaille des tissus. Elle est débutante. Elle a besoin justement d'être encouragée. Ah ben, tu sais quoi ? Et une autre. Alors, du coup, il y a celle d'André. Alors, celle d'André. C'est Loumessette. Ah oui. Qui fait de très belles créations. De jolis bijoux. Alors, on vous promet, il y aura un portrait de deux minutes sur Insta et sur Facebook de Biastel de... Nico. C'est Loumessette. Et nous, on se retrouve en plus demain, bien entendu, depuis Création pour une balade avec Francine Massiane qui va nous parler de tous les créateurs qu'elle aime. À demain. Voilà, c'est ça. On va faire un grand tour. Merci.